L'album d'aujourd'hui est intitulé La Légende Taffei, réécrit par Gaëlle Latour, illustré par Philippe Pelletier et édité par le CRDP de Polynésie française. Intéresse-toi au personnage de Taffei et à son statut de héros légendaire. Suis attentivement ce résumé adapté de l'album. Taffei était le fils de la déesse Hina et de Hema, un simple mortel. Demi-dieu, Taffei avait hérité des dons surnaturels de sa mère. C'était le chef sage et adroit des guerriers Toaupotou de Tahiti. Taffei construisit une grande pirogue double, Anu Anua, l'arc-en-ciel. Il embarqua à bord de Anu Anua avec ses objets magiques dont il était le seul à pouvoir se servir, sa lance, tao et sa pagaie. Il prit aussi un grand hameçon doté d'un pouvoir extraordinaire. Au nord, grâce à leur ligne magique, Taffei et son équipage ramenairent à la surface des îles sous-marines. C'était les îles d'Hawaï. D'abord, Taffei jeta sa ligne et pêcha Aihi, que les Tahitiens nommèrent plus tard Hawaï, l'embrasé. Il pêcha ensuite Maui, puis toutes les îles de l'archipel. Elles furent peuplées de Tahitiens venus du sud et ayant emporté avec eux leurs dieux, l'arbre à pain et d'autres végétaux. Un jour, Taffei dut ramener l'archipel de Hawaï vers le sud pour le rapprocher de Tahiti à l'aide de longues et fortes cordes. Il invoqua les dieux, puis dit à ses hommes, pas une parole, pas un regard en arrière dès que le mouvement aura commencé. Sinon, les dieux mécontents nous abandonneront. Avec une grande tresse de cordes, chaque île fut attachée à la grande pirogue double. Taffei et son équipage ramaient en silence. Sur les îles traînées par Anouanoua, l'allégresse régnait. Émus par l'ambiance de fête, tous les hommes d'équipage, sauf Taffei, se retournèrent pour chanter et danser. Aussitôt, le charme fut rompu, les cordes se brisèrent. Les dieux, courroussés, les abandonnèrent. L'arrêt brutal provoqua un grand désordre parmi les îles remorquées. Beaucoup de petits îlots furent ainsi créés. Sous-titrage ST' 501 Observe cette illustration. Pourquoi Hawaï a-t-elle été surnommée l'Ambrasi? En raison de son origine volcanique, Hawaï contient des volcans actifs qui représentent des brasiers ardents. Observe bien les illustrations de ces trois légendes polynésiennes. Rends à chacun de ces trois personnages son exploit. La création de la Terre des Hommes, des Hénoua et Na'ana. La capture des îles et la création de l'archipel de Hawaï. La capture du soleil et la création de la journée de 24 heures. Tu as sûrement retrouvé la création de la Terre des Hommes, des Hénoua et Na'ana. L'exploit du dieu Oatea. La capture des îles et la création de l'archipel de Hawaï. L'exploit de Taféi. La capture du soleil et la création de la journée de 24 heures. L'exploit de Maui. Tu viens de découvrir un nouveau héros légendaire de la culture polynésienne. D'autres légendes, éditées par le CRDP de la Polynésie française, te feront mieux connaître des héros du patrimoine polynésien. C'était un résumé adapté de la légende Taféi, réécrite par Gaëlle Latour, illustré par Philippe Pelletier, édité par le CRDP de Polynésie française. Sous-titrage Société Radio-Canada